Luc, c'est bien à toi ? 15 minutes ? 15 minutes, je vais le faire vite. Merci, bonjour, merci d'être venu. Je vais vous présenter un travail qui s'intitule « Est-ce que les prédicteurs biotiques permettent d'améliorer les modèles de réponse des communautés d'oiseaux et de chauves-souris à la diversité en arbres et au climat dans les forures européennes ? » C'est un projet, comme vous pouvez le voir, un projet collectif, issu d'un projet européen Fund Europe, dont vous avez sans doute entendu parler, puisque ça a financé plusieurs doctores rares, dont l'une, Virginie Guillaume, qui a été hébergée dans le labo, ici. Le contexte global du projet, c'est de savoir comment la diversité en arbres affecte le lien entre la diversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc, le projet a été coordonné par Michael Scherrer-Lohanzen de l'Université de Fribourg. En fait, il part du constat que la perte de l'université affecte le fonctionnement des écosystèmes en interaction avec les changements climatiques, mais également la fourniture de services écosystémiques et la multifonctionnalité des forêts. Donc, c'est des thèmes qui sont très « à la mode ». Et donc, d'un point de vue fonctionnel, on sait que c'est la diversité des traits de vie ou la complémentarité des traits de vie dans les assemblages d'espèces qui sont souvent le meilleur driver, le meilleur facteur explicatif des fonctions occupées par les espèces dans les écosystèmes forestiers. Donc, ici, en fait, on s'interroge en particulier sur le rôle des prédicteurs d'origine biotique en complément des prédicteurs classiques d'origine climatique ou des scripteurs d'habitat pour comprendre un peu la réponse de la diversité des oiseaux, des chauves-souris dans les forêts européennes. Donc, c'est un domaine de recherche qui est un petit peu en expansion depuis des dizaines d'années où les gens ont commencé à intégrer les interactions de vie d'espèces dans les modèles de biodiversité et se sont aperçus qu'après, il y a plusieurs sortes de manières de le faire, évidemment, mais globalement, on a tendance à trouver que les modèles avec interactions biotiques sont meilleurs, sont plus performants que les modèles qui utilisent simplement le climat ou l'occupation du sol, du type species distribution model. Donc, cette intégration des interactions biotiques dans les modèles, il est rarement appliqué au niveau des communautés, donc hétérospécifiques. C'est plutôt à l'intérieur de communautés, par exemple, de plantes ou de oiseaux qu'on le teste, mais rarement entre plusieurs taxons qui peuvent agir à des niveaux trophiques différents. Et donc, le fait de le faire au niveau des communautés avec une approche multitaxa, ça permet un petit peu de mettre en évidence si des interactions trophiques ou non trophiques multiples peuvent contribuer à la structuration des communautés. En particulier, on s'intéresse à deux taxons qui sont situés plutôt en haut de chaînes trophiques, les oiseaux et les chauves-souris, puisque les chauves-souris européennes sont quasiment toutes insectivores, et beaucoup d'espèces d'oiseaux forestiers, de pastroforestiers en Europe sont insectivores. Et donc, on va utiliser ces deux taxons comme variantes de réponses aux prédicteurs biotiques et climat et habitat. Alors, on s'intéresse à deux grands types d'interactions particuliers. Une première qui est potentielle, donc on est bien d'accord qu'on ne teste pas les interactions réelles entre groupes, mais simplement des interactions potentielles, donc de type covalatif. Donc, on s'intéresse à des interactions plutôt trophiques, donc on part de l'hypothèse que les ressources alimentaires constituées par les arthropodes forestiers sont importantes dans la compréhension de la structuration des communautés d'oiseaux et de chauves-souris, et c'est généralement pas utilisé dans les modèles, mais les quelques articles qui commencent à le faire un peu systématiquement trouvent en général que l'avance des croix est un facteur aussi important ou plus important que les paramètres d'habitat classiques. Un autre type d'interaction biotique auquel on va s'intéresser, c'est donc les interactions qui sont liées à des ingénieurs d'écosystèmes, c'est-à-dire que c'est des groupes de taxons qui sont importants pour le fonctionnement global de l'écosystème forestier, par exemple les vers de terre pour tout ce qui est l'écologie du sol, et pour les ongulets sauvages, qui ont un effet très important sur tout un tas de paramètres de l'état forestier. Donc ce sont plutôt des effets non trophiques mais indirects, sachant que les vers de terre eux-mêmes peuvent être consommés par un certain nombre d'oiseaux forestiers, donc ça a été assez peu étudié puisque la seule publie un petit peu exhaustive sur le sujet date de 2010-1990. Alors je vais vous présenter rapidement les méthodes d'échantillonnage, les sites, les méthodes d'échantillonnage et les métriques de diversité qu'on a utilisées. Puis je m'attarderai un peu sur la procédure de modélisation qu'on a utilisée. Alors, la plateforme exploratoire du projet Fundive Europe, c'est six pays européens. Dans chaque pays, on cible entre 28 et 43 parcelles forestières, dans des forêts matures dont on contrôle la gestion et les conditions stationnelles. Et ces placettes sont replacées sur un gradient de richesse en arbres, en se focalisant sur des espèces d'essence forestière à signification économique locale, qui varient entre 3 et 5 espèces. Donc des monotultures jusqu'à des mélanges à 3 voire 5 espèces. Donc le descriptif des placettes précis est trouvable dans certains articles qui ont déjà été publiés. Donc les premiers prédicteurs auxquels on s'intéresse, c'est les prédicteurs classiques d'ordre climatique. Donc ici, on a utilisé la base de données WorkClean pour calculer, en plus de la latitude et de l'altitude des plots, donc la température moyenne annuelle et les précipitations moyennes annuelles. On a également calculé un indice de heat load, qui permet de, c'est la charge en température qui est en fait à un point donné au sol, en tenant compte de la topographie, qui a enregistré un point donné. Donc pour les paramètres d'elta, donc tout un tas de variables descriptives de la structure de la composition des forêts, des placettes forestières ont été calculées. Globalement, on peut synthétiser ceci en deux types de gradients. Un premier gradient de composition, en gros qui ordonne les espèces sur un gradient pur conifère à pur feuillu, en passant par les intermédiaires forêts mixtes, donc ce qui correspond au premier axe de cet ACP. Et puis un gradient orthogonal, qui est un gradient de structure, indépendant de la composition, et qui oppose en fait des forêts avec des vieux arbres, et un sous-bois assez ouvert à des forêts plus jeunes, mais avec une stratification de sous-bois importante, et une richesse du sous-bois importante. Donc nous, on a choisi ici de garder quatre paramètres, deux qui décrivent la composition, et deux qui décrivent la structure. Donc c'est la diversité fonctionnelle des idées des arbres, et le pourcentage de feuillu pour la composition, et pour la structure, ça sera la richesse en espèces dans le sous-bois, « Understory richness », et puis l'indice de stratification, de complexité de stratification. Ici, on va utiliser deux taxons de sommets de chêne trophique, comme variable de réponse, les oiseaux et les cheveux-souris. Et donc on va construire des modèles qui tiennent compte successivement du climat, des variables d'habitat forestier, et puis on va rajouter des drivers, ce qu'on suppose être des drivers biotiques, que sont les insectes herbivores défoliateurs, les araignées, les vers de terre, et les ongulés sauvages. Mais ici, on verra, un proxy, c'est-à-dire l'intensité d'abrutissement pour les ongulés qui est utilisé, plutôt que dans ce terrain. On avait utilisé initialement la biomasse qui provient du sol, mais on l'a fait par l'écarter des modèles, parce que considéré comme un effet trop indirect pour les taxons néo-trophiques supérieurs. Donc les méthodes d'échantillonnage sont assez classiques. Pour les insectes, on excède l'herbivorie, comme proxy de l'activité globale des insectes défoliateurs, donc herbivorie foliaire dans les canopées. Pour les araignées, c'est classiquement du battage des feuilles des arbustes du sous-voix. Et puis, ça, c'est ce que j'appelle les barrières trophiques, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à un effet direct sur les oiseaux et les chaussures huiles comme ressources alimentaires. Et puis, deux autres taxons dont l'activité est plus liée à l'ingénierie de l'écosystème, même si les oiseaux peuvent manger des verres de terre. Donc les ongulés, l'abrutissement estimé entre 0,2 et 3 mètres de hauteur dans le sous-bois, en termes de masse consommée. Et puis, les verres de terre, donc avec le classique, plutôt le classique d'échantillonnage de la litière et du sol. Donc, chaque taxon a été inventorié par la même équipe dans toutes les placettes. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est une équipe française pour l'herbivorie. Les araignées, c'est l'équipe belge qui fait les identifications. Les ongulés, c'est des onglés. Et puis, les verres de terre, ce sont des belges, les autres belges. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces placettes. Donc ici, nous, on s'est plus particulièrement intéressés aux communautés d'oiseaux qu'on a échantillonné par points d'écoute dans toutes les placettes. Et puis, on a compilé des traits de vie classiques, on va dire, pour les 76 espèces qu'on a contactées. Donc, des traits de vie qui sont à la fois qualitatifs comme l'origine alimentaire, la guille de foraging ou la position du nid ou la taille des domaines vitaux. Et puis, des indices quantitatifs pour lesquels on avait des informations. Donc, c'est la productivité, le nombre d'œufs par ponte, la body masse, la taille, le point moyen des individus. Et puis, deux indices un peu intégrateurs, l'indice de spécialisation à l'habitat et l'indice de préférence thermique qui est basé en fait sur le baril centre de la distribution géographique de l'espèce et la température moyenne à sa baril centre. Les chauves-souris ont été échantillonnées par ce qu'on appelle Passive Acoustique Monitoring. Donc, en fait, c'est basé sur l'enregistrement systématique des ultrasons pendant la nuit avec un matériel de type SM2, 100 m. Et donc, c'est basé sur la reconnaissance des espèces par les écolocations qui sont typiques ou quasiment typiques de chaque taxon. Pour les chauves-souris, on a donc compilé les mêmes traits de vie que pour les oseaux puisqu'on avait en tête d'avoir une symétrie quasi parfaite dans les jeux de données. Et donc, on a calculé, enfin, on a compilé, pardon, des traits de vie identiques. Et puis, pour la première fois, les collègues du muséum ont calculé les indices de spécialisation à l'habitat, les indices thermiques pour les chauves-souris européens. On se base sur... Donc, ces tableaux d'espèces traits oiseaux et chauves-souris ont été analysés avec le package de Étienne de la Liberté et Pierre Lejean pour calculer les indices classiques de diversité fonctionnelle, métriques classiques. Donc ici, je ne vais pas tout décrire, mais en gros, c'est la richesse fonctionnelle, donc c'est le volume de l'espace fonctionnel occupé par l'ensemble des espèces de la communauté. Donc en gros, tous les types de traits présents dans une communauté donnée, l'evenness mesure la régularité et la distribution de l'abondance de ces traits, donc elle est orthogonale à la richesse, et puis un indice un peu intéressant qui mesure une espèce d'originalité fonctionnelle de la communauté, c'est la dispersion fonctionnelle, donc qui calcule en fait la distance au barycentre, la distance de chaque espèce, la distance en termes fonctionnels de chaque espèce au barycentre de toutes les espèces. Voilà. Pour les arbres, on a utilisé l'entropie fonctionnelle de Rao, qui est en fait aussi une mesure de distance, c'est des distances entre espèces deux à deux. Tout ça, c'est des indices classiquement décrits dans la littérature et de plus en plus utilisés dans les études d'écologie fonctionnelle. On rajoute des... Donc ça, c'était pour les indices multi-traits. On rajoute des indices mono-traits, ou single-traits, donc ce qu'on appelle les traits moyennés Community Weighted Meal, les CWM, qui sont des traits moyennés par l'abondance totale des individus dans la communauté. Donc on l'a fait pour les variables quantitatives, même si on peut le faire également pour les qualitatives. Donc body mass et fécondité, enfin productivité, et puis les deux indices intégrateurs qu'on a construit dans la communauté, le CSI et le CTI, qui sont aussi utilisés maintenant assez souvent en macroécologie. Et donc on vérifie bien que le CTI des oiseaux et des chauves-souris dans les six pays est bien corrélé à la latitude. Voilà, si on parlait de la structure. On a calculé également la diversité phylogénétique moyenne, une phylogénétique diversity, en utilisant les arbres de phylogénétique qui sont disponibles sur Internet, et donc pour les 27 espèces de chauves-souris et les 76 espèces de oiseaux contactés, qui représentent, soit dit en passant, entre 80 et 70% du pool d'espèces présenté en Europe. Donc on a quand même sur 210 plots une bonne partie de la vifone et de la chyropthérophone européenne, forestière européenne. Les hypothèses, je peux les lister rapidement. Est-ce que ces interactions biotiques potentielles qu'on inclut dans les modèles peuvent améliorer les réponses des modèles de diversité de Rezoitcher-souris, dans lesquels on a déjà le clic-mai-lapta, et ensuite, des hypothèses liées à chaque prédicteur biotique. Est-ce que l'herbe il faut lire un bon proxy pour la disponibilité alimentaire, pour les taxons de vertébrère insectivore ? Est-ce que l'avance des araignées sera également corrélée aux métriques de diversité des prédateurs, vu que c'est un taxon qui peut être une ressource alimentaire importante ? Et puis, est-ce que les vers de terre et les ongulés sauvages ont également des effets qu'on pense probablement plutôt indirect sur ces métriques de diversité d'oiseaux et de chœurs-souris ? Donc voilà. Pour synthétiser, on teste l'intérêt de cette étude, c'est de tester le rôle relatif de la compulsion en arbre et de la disponibilité alimentaire pour des taxons prédateurs sur une vaste gamme de métriques de diversité taxonomique et fonctionnelle et également plus génétique. Et puis, on utilise à la fois des traits intégrateurs multi-traits et des traits monotraits. La procédure de modélisation qu'on a utilisée n'est pas forcément classique, mais c'est une procédure hiérarchisée dans laquelle on construit un modèle climatique en premier. Donc initialement, on a utilisé la latitude. l'attitude a été tout de suite écartée car collinéaire à l'attitude dont je le donnais. Et donc, on l'a remplacée dans les nouveaux modèles par un modèle qui remplace la latitude par la température et la précipitation en plus du hit-load index qui se sont avérés encore plus performants. Et donc, c'est un peu notre modèle nul. C'est-à-dire qu'on pense que la plupart des métriques seront expliquées à minima par la part climatique de la variabilité. On garde les prédicteurs climatiques significatifs et on ajoute au modèle quatre prédicteurs de description de la composition de la structure de l'héritat forestier. On utilise la même technique, c'est-à-dire on garde les prédicteurs significatifs qui s'ajoutent ou non aux prédicteurs significatifs climatiques. Et enfin, troisième étape, on rajoute les quatre prédicteurs de TIC et on garde dans un modèle final les prédicteurs significatifs et on calcule la variabilité s'expliquée par les effets fixes et aléatoires de notre modèle liste. On évite, on vérifie les problèmes de collimérité des prédicteurs en amont et puis on n'est pas d'interaction avec les modèles parce qu'on veut éviter une location trop importante avec des interactions dont on ne maîtrise pas forcément l'interprétation. Donc, les résultats. Alors, d'abord, c'est des données qui sont intéressantes pour étudier la biogéographie des communautés sur les gradions latitudinaux. Là, ici, on voit que les oiseaux dans les six pays sont ordonnés sur un gradion latitudinal qui va en gros l'Italie et l'Espagne à la Finlande. Ce n'est pas hyper étonnant. Donc, la forêt de passerinettes et de la HUP aux tétralières et à la mécacine des marais. Et puis, le deuxième axe de variation correspond au premier axe de variation déplacé de forestière, à savoir la composition comifère en folie. On vérifie également que la diversité philogénétique varie sur ce gradion latitudine. Ici, on voit comment, en passant de l'Espagne à la Finlande, la diversité philogénétique des chevres-souris diminue drastiquement puisqu'on a plus que trois taxons en Finlande présents contre sept en Espagne. C'est aussi l'occasion de regarder s'il y a une congruence entre les métriques de communautés des deux taxons parce qu'on a assez peu d'articles qui, en fait, comparent les réponses de ces deux taxons. il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns, je cite un-là. Notamment, ça permet de savoir si c'est des taxons qui sont plutôt en compétition localement pour la ressource ou au contraire qui coexistent dans des habitats riches en froids et en niches écologiques. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a trouvé qu'en fait, la relation s'inverse entre l'abondance des deux taxons sur le gradient latitudinal. C'est-à-dire que les deux taxons sont très négativement corrélés dans les pays méditerranéens. et puis, s'ils deviennent positivement corrélés dans les pays boréaux. Voilà. Donc, on pense que c'est un lien avec l'importance relative des filtres d'habitat et des ressources alimentaires. Bon, ça reste à explorer. Et puis, on trouve un lien global entre la richesse fonctionnelle plutôt que les taxonomiques des oiseaux et l'activité des chauves souris. Donc, en gros, les placettes où beaucoup de chauves-souris sont actifs correspondent à des placettes où on a une grande richesse fonctionnelle de type d'oiseaux. On trouve globalement une congruence assez faible entre les métriques. La seule métrique qui est très corrélée entre les taxons c'est le CTI, ce qui n'est pas tellement étonnant puisqu'on est sur un gradient de l'attitude d'une âme majeure. Et puis, on notera que on a, par exemple, la proportion relative d'espèces dépendantes des qualités d'arbres pour les chauves-souris et les oiseaux et c'est une métrique qui est inversément corrélée dans les placettes. Ce qui correspond avec un rôle très mineur du bois mort, la densité du bois mort dans les modèles parce que ça a été échantillonné également, je ne l'ai pas mis dans les modèles parce que c'est quasiment jamais significatif pour aucune métrique d'aucun taxon. Ce qui est un peu troublant, mais c'est ce qu'on va trouver à cette échelle-là en tout cas. Donc globalement, ce qu'on peut dire c'est que rajouter les prédicteurs biotiques à des modèles qui comprennent déjà soit le climat, soit le climat et l'habitat augmente la performance de variances expliquées, le R2 marginal, pour en gros 70% des modèles, 8 modèles sur 12 pour les oiseaux. C'est à peu près pareil pour les chauves-souris. Les prédicteurs biotiques qui ressortent le plus souvent, c'est un peu comme on s'y attendait les araignées et les insectes défoliateurs, les vers de terre aussi avec l'annonce des oiseaux. Et puis certaines métriques comme la diversité phélogénétique ou le CTI sont mieux expliquées par les modèles climatiques que les modèles plus complexes qu'on prend les interactions biotiques, ce qui est assez logique également. Et certaines métriques comme la liveness fonctionnelle sont mieux expliquées par les modèles Habitat pur. Donc je vais montrer une figure un peu plus synthétique après parce que ces tableaux ne sont pas faciles à lire. Pour les chauves-souris, on a un petit peu le même patron, c'est-à-dire que la majorité, en gros les trois tiers des modèles marchent mieux avec les interactions biotiques. Par contre, les prédicteurs individuels ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, pour l'habitat, c'est la stratification du sous-bois qui a le plus d'effet. Alors c'était plutôt les feuilles et la diversification des arbres pour les oiseaux. Mais là encore, on trouve que le CTI, par exemple, est mieux expliqué par le modèle climatique et l'evenness par le modèle Habitat. Donc là, j'ai représenté la proportion relative de variances expliquées en fait par les trois types de modèles. Et on voit qu'en gros, les prédicteurs biotiques sont représentés en cette espèce de couleur, je ne sais pas, c'est quoi ? Kaki ? Vous voyez ? Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les prédicteurs biotiques améliorent les modèles climatiques pour les oiseaux. Et par contre, pour les cheveux-souris, c'est souvent les modèles climat-habitat qui sont les plus performants et le biotique et les abéreurs également. Donc, rapidement, je vais aussi vous montrer quelques relations univariées entre les prédicteurs biotiques et certaines métriques. Globalement, on trouve que la diversité fonctionnelle des arbres mesurée par le RAO augmente la diversité en oiseaux et en chauve-souris. C'est particulièrement net pour la diversité spécifique des oiseaux. Pour les chauve-souris, on a trouvé un effet positif de la proportion feuille sur l'activité globale des chauve-souris et un effet négatif de la stratification, ce qui est absolument cohérent avec tout ce qui est en général trouvé dans les articles qui traitent de la question. Pour les effets de l'habitat forestier et les effets individuels pour les interactions biotiques, on trouve que l'herbivorie moyenne de la canopée est donc souvent un effet positif sur plusieurs métriques. Le CTI des oiseaux, par exemple, ou sa richesse fonctionnelle. Tandis que également sur l'équitabilité fonctionnelle pour les chauve-souris et puis le CTI est positivement corrélé à l'intensité de broutage par les ongulés et donc qui n'a pas d'effet pour les oiseaux et donc ce qui signifie en gros qu'en fait il y a moins de chauve-souris de climat froid dans les parcelles où il y a plus de broutage d'abrutissement par les ongulés. Donc, quelques éléments de discussion. on a souvent enfin récemment il y a eu pas mal de littérature sur les effets indépendants de l'habitat donc c'est en gros les effets résiduels qui restent dans les modèles de distribution d'espèces une fois qu'on a tenu compte de l'habitat et beaucoup de gens pensent que ces effets résiduels sont en fait dus à des interactions biotiques dont on n'a pas tenu compte dans les modèles donc là c'est par exemple les clefs qui listent un certain nombre de facteurs qui pourraient avoir été non évalués dans les modèles donc ici justement notamment les interactions biologiques avec les compétiteurs les pathogènes ou les consommateurs primaires ou des variètes démographiques des populations qui sont un peu plusieurs estimées donc on peut penser que donc l'herbe durifolière et la monce araignée c'est donc des proxys assez bons pour la disponibilité en proie pour les dotaxons on s'aperçoit qu'ils sont mieux corrélés aux indices intégrateurs de diversité fonctionnelle plutôt que la tendance pure des individus cumulés donc ce qui n'est pas incohérent avec ce que c'est du fonctionnement des communautés et puis on rejoint un petit peu un corpus de littérature qui commence à sortir qui montre en fait que c'est souvent des interactions entre la structure de l'habitat et la disponibilité en proie qui sont les le meilleur prédicteur de ces deux taxons prédateurs plutôt que l'habitat tout seul donc je pense un des sorties intéressantes de ce projet et qui a fait beaucoup plaisir à Bart Mus puisque c'est lui qui a coordonné la partie vers de terre du projet et qui a été le premier dans sa jeunesse à travailler sur ces questions et on a montré que la disponibilité en vers de terre ça pouvait avoir un rôle de corrélée à l'amence des oiseaux c'est assez logique parce qu'en fait en forêt on a une guilde d'espèces plutôt de grande taille et à faible productivité qui sont spécialisées sur les vers de terre parce qu'en fait ils sont capables de les déterrer du sol pour certains les nicoles qui ont vu et donc un autre élément intéressant c'est cet effet négatif qu'on a trouvé du broutage des ongulés sur les chausseries ce qui avait à ma connaissance jamais été étudié et ici on a refait tout un modèle en tenant compte de l'interaction avec la stratification et donc on voit bien que c'est l'effet d'interaction entre les deux variables qui expliquent le mieux l'effet négatif sur les chauves sous-bois donc c'est ce qui est normal et cohérent puisque c'est un effet indirect le broutage de l'aventissement des ongulés un effet indirect sur la structure et la composition du sous-bois qui est le facteur principal qui explique le comportement de floraging des chauves sauvées forestières donc c'est logique que ce soit un effet d'interaction donc là il y a des choses à creuser dans cette direction je pense ça rejoint un peu aussi le corpus actuel qui montre des effets négatifs de la surabondance des ongulés sauvages en forêt ce qui a été montré récemment au moins dans la typologie c'est le temps également ça nous a permis de retester un peu des hypothèses sur la covariation entre l'adversité des deux taxons sur les gradients d'attitude de l'eau il faut que j'arrête voilà et donc c'est les dernières diapos ça convient donc voilà c'est pour ça permet de tester à la fois des hypothèses sur la compétition ou la coexistence entre les tueurs spécifiques mais également des approches sur GACI c'est-à-dire est-ce que des taxons sont indicateurs d'autres taxons à la gestion et à la composition de la structure forestière je vous remercie c'est-à-dire merci Merci.